Alors, pour la pratique durable, je pense qu'on essaie d'offrir le maximum de produits qu'on fait sur notre ferme, nos clients. Par exemple, si on produit du lait, on offre du lait. On produit des œufs, ça veut dire qu'on le petit-déjeuner avec ça. La farine, on la prend au moulin à côté, ça veut dire qu'on livre la farine. On travaille avec les paysans à côté de Chinou, ça veut dire pas loin de Chinou, qu'on connaît. Et puis voilà, on essaie de produire, on transforme tout ce qu'on a, qu'on produit sur notre ferme. Question de fruits, on transforme ça en jus, par exemple j'ai des pommes. On transforme les petits fruits en confiture, en gelée, en liqueur. Et puis voilà. C'est sympa, c'est vraiment bien. Et puis les gens, ils peuvent venir dormir là, dans la paille. Oui. Quelque chose serait... Oui, on a fait l'aventure sur la paille parce qu'on sort les vaches pendant l'été, elles sont dehors. Et puis on a profité de ça pour faire l'aventure sur la paille. Comme ça, c'est sympa parce que les gens, ils aiment cette formule de revenir à la source, à la nature. Les gens, ils sont heureux quand ils sont chez nous à la campagne, avec les petits-enfants, avec les enfants. Et puis ils ont jamais dit qu'ils n'étaient pas bien sur la paille. Ça veut dire que les gens, ils sont heureux. Et puis ça nous donne, nous aussi. C'est comme un grand échange entre les gens. C'est vraiment quelque chose, ça rentre dans le côté social, humain, naturel. Une relation qui est, on peut dire, durable aussi entre les gens. Ça c'est important. Oui, moi je trouve, oui.